Salut à tous ! Comme vous pouvez sûrement le savoir, du 11 au 13 juillet 2022, Bantech et l'équipe de développement de Stepford Country Railway ont réalisé une série de petites mises à jour et je vais essayer d'éclaircir tout ça. Donc le jeu avant tout cela était en version 1.9.2, version dans laquelle avait été réalisé entre autres la courbe de Stepford East. Depuis plusieurs mois, la très attendue mise à jour de l'aéroport était enfin annoncée de manière officielle avec ce sneak peek montrant très probablement une station de la branche de James Street. Le 9 juillet, Bantech a annoncé un redémarrage humainant des serveurs pour permettre le transfert d'informations du jeu, je ne vais pas rentrer les détails, et notamment pour permettre l'introduction du training des aiguilleurs directement dans le jeu, le Signaler Training 2.0. Beaucoup pensaient alors à ce moment-là que la mise à jour de l'aéroport était tout proche et allait arriver dans les jours suivants. Donc, Bantech lança des opérations de redémarrage. Pendant un court tour, je ne marchais plus et lorsqu'il en venait en service, il était appassé en version 1.9.3 dev, une version de développement. Un événement surpondant se produisit lorsque les gens se connectèrent. Ils avaient perdu tous leurs points et leurs expériences, moi y compris. C'était bizarre, Bantech se dépêcha cependant d'avertir la communauté que tout était normal et que tous les points et les expériences allaient être restitués dans un futur proche. Cependant, cette version de l'invite problématique. D'une part, tous les trains et toutes les routes étaient gratuites, j'ai d'ailleurs pu tester à ce moment-là un train que je ne possédais pas, la classe 333. Et d'un autre côté, toutes les personnes rejoignant le jeu, y compris les guests et les TD, purent exercer le rôle qu'ils voulaient, de passager à superviseur. C'est ainsi que l'on se retrouve avec des TD en garde, des QD en superviseur, etc. Rendant parfois certains serveurs injouables. Un seul véritable changement sur le jeu a eu lieu. Sur mon menu, je ne voyais plus l'onglet des formations. Aucune annonce de Bantech n'expliquait officiellement les raisons de ce passage en version 1.9.3 dev. Et d'autre part, d'autres petits changements ont eu lieu, comme par exemple le fait que les publicités du jeu ont été supprimées et ont été remplacées par des espaces vides. Quelques heures plus tard, le jeu passa en version 1.9.4. Tous les joueurs retrouvèrent leurs points et leurs expériences. Là encore, aucun changement sur le jeu ne fut annoncé, même si la gratuité des trains et des routes non possédés pris fin. Le lendemain, le jeu passa en version 1.9.5, marqué seulement par le rajout du menu de formation, mais aussi par la suppression des crédits sur le menu. Une chose était certaine, les développeurs étaient sur le qui-vif pour que tout se passe bien et rentre dans l'ordre. Bantech avait d'ailleurs créé un fil sur Discord où il postait des messages régulièrement de l'avancée des redémarrages, sans toutefois expliquer le contenu des mises à jour, à l'inverse de ce qu'il a l'habitude de faire. Et pour finir, au moment où je fais cette vidéo, le jeu est en version 1.9.6. J'ai bien essayé de savoir à quoi correspondait cette mise à jour, et en me demandant sur le salon des aiguilleurs sur Discord, on m'a répondu « Jack shit », ce qui veut tout simplement dire que dalle. Je suppose donc qu'il s'agit, comme d'ailleurs toutes les petites mises à jour que l'on vient de voir, d'une série de corrections de bugs afin de préparer le passage du jeu en version 1.9.10 ou en 2.0. Avant de terminer cette vidéo, pas mal de monde m'a demandé sur Discord de faire une vidéo par rapport à ce qui se passe actuellement avec Charlie. Je n'ai pas envie de faire une vidéo dessus, car ce n'est tout simplement pas le genre de contenu que j'ai envie de proposer sur ma chaîne. Vous pouvez aller trouver des vidéos sur ce sujet sur YouTube. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous laisse sur cette fin de trajet. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... We will shortly be arriving at Hemden Park. Please mind the gap between the train and the platform. Willowfield only. This train is formed of three coaches. This is Hemden Park. This train is for Willowfield. The next station is Willowfield. Welcome on board this Stepford Connect service to Willowfield. The next station is Willowfield. The next two for Duke. The next station is Willowfield. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501